Chaque personne baptisée est appelée à être missionnaire. Nous sommes donc appelés par le Seigneur Lui-même à proclamer l'Évangile où que nous soyons. Notre monde d'aujourd'hui a besoin de témoins pour attester de Jésus-Christ, de sa compassion et de son espérance. C'était là l'intention première de Pauline Jaricot. Pauline Jaricot continue d'inspirer notre travail parce qu'elle a donné, d'une manière très simple, leur charisme aux œuvres pontificales missionnaires. Marie-Pauline Jaricot est une icône de la foi pour chaque femme et pour chaque laïc aussi. Où que nous soyons, notre rang social est le début de ce que nous pouvons faire et de ce que nous pouvons être. Aujourd'hui, l'œuvre de Pauline Jaricot est présente dans le monde entier. Vous ne trouverez aucun endroit sur Terre qui n'a pas été touché par Pauline Jaricot. Pauline nous laisse tout un héritage, et c'est le cas de le dire, dans le monde entier. Nous sommes présents, particulièrement la propagation de la foi, dans plus de 120 pays, d'abord et avant tout pour offrir un service d'animation missionnaire. missionnaire. C'est parti. Pauline Jaricot est née le 22 juillet 1799 à Lyon, en France. Sa famille était bien de son époque, très pieuse, très travailleuse et nombreuse. La situation de l'Église, à la fin du 18e siècle, c'est donc l'après-révolution française. Il y a tout aussi un mouvement anticlérical, évidemment, très fort. C'est tout un contexte qu'il faut comprendre aussi. C'est un contexte de déchristianisation. Et donc, elle a un défi, en étant dans une famille croyante, tout ça, elle a un défi de rallumer la foi dans son propre milieu de vie et dans ce coin-là de la France. Sa famille, comme tous les Lyonnais, connaît une période très, très, très difficile marquée par les violences de la Terreur. À Lyon, la Terreur a fait près de 2000 morts fusillées ou guillotinées. Et parmi ces morts, il y a beaucoup de catholiques et beaucoup de familles catholiques qui ont été très marquées par ça. Le désir, en 1799, c'est de restaurer la confiance, restaurer l'Église. La famille Jarrico était très unie. Elles se réunissaient souvent et comptaient beaucoup de cousins, tous étroitement liés à la ville de Lyon. Ils étaient tous bien connus dans la ville, en partie grâce aux affaires d'Antoine. Et Pauline, elle-même, était totalement dévouée à ses parents. Phileas et Pauline sont les deux petits de la famille. Ils s'entendent très bien, ils se chamaillent beaucoup, mais ils sont absolument inséparables. Pauline affiche avec son frère très tôt une très grande ferveur. Et lui, comme on parlait des missionnaires aussi, déjà très tôt, il y a cette envie de vouloir être missionnaire et de reconquérir, de conquérir les âmes, même les âmes hors de France. Avec la fin de la Révolution et l'arrivée de la période napoléonienne, synonyme d'une plus grande tolérance, l'usine de soie de leur père va continuer à prospérer. C'est dans ce contexte que Pauline va réussir à se tailler une place de choix. Le père a de l'aisance, il a réussi, il a même fait fortune, et Pauline est prise dans cette société. Et dans cette société bourgeoise, il y a de la mondanité, elle s'habille bien, elle se met de beaux vêtements, des bijoux. Elle était profondément tiraillée à bien des égards, ce qui illustre bien sa propre évolution spirituelle, tout comme celle de la société française de l'époque. Elle aimait sortir et être le centre d'attention de ces soirées mondaines. En même temps, elle avait une grande sensibilité religieuse, et elle a ressenti un véritable appel religieux, tout particulièrement lorsqu'elle est tombée malade. Lorsqu'elle avait 15 ans, Pauline a connu un accident qui l'a marqué physiquement et qui, sans nul doute, l'a fait grandir en maturité. Cet accident, qui a pu avoir un retentissement visible, l'a marqué, a marqué son entourage. En fait, elle tombe d'un tabouret. Alors, on pense qu'elle s'est blessée, que la blessure a été mal soignée, s'est inflammée, et du coup, elle tombe malade, et gravement malade. Elle se décrit elle-même pendant cette période-là, c'est absolument épouvantable. Elle a été clouée au lit pendant des mois. Sa propre mère l'a soignée, croyant pouvoir lui rendre la santé. Malheureusement, alors qu'elle prenait soin de sa fille, Jeanne, la mère de Pauline, est décédée. C'était trop épuisant pour elle de s'occuper de sa fille. Cet événement a été un grave traumatisme dans la vie de cette jeune fille. Son rétablissement a été lent et douloureux. Puis, en écoutant un sermon dans sa paroisse, elle a eu ce que j'appellerais un intense éveil religieux. Une expérience profonde du mystère pascal de la souffrance, de la mort et de la résurrection de Jésus. Elle a ressenti ce grand désir d'approfondir cette expérience et d'en parler autour d'elle. Elle décide de ne plus se tourner vers Christ. Et c'est à ce moment-là que, justement, elle fait veuille de chasteté, de se consacrer à l'Église. Et son cœur, qui brûlait déjà d'amour pour le Seigneur, va se manifester encore plus clairement dans l'amour des autres, et en particulier des pauvres. Son cœur était nourri par une vie de prière, en particulier par l'adoration eucharistique, par la prière très fidèle à la Vierge Marie, la tournée vers les autres. Voilà une jeune femme, issue d'une famille catholique bourgeoise de Lyon, et dont le père possède une soirée. Ce commerce est désormais au centre d'une société tout juste industrialisée. Pauline se montre très soucieuse de la condition des femmes ouvrières au sein des usines de soie. Elle veut les aider à s'organiser, et elle s'y emploie en créant une société de prière. Elle l'appelle la réparation du Sacré-Cœur de Jésus. Il s'agit d'un groupe de femmes, de travailleuses, qui se réunissent pour prier ensemble. Pauline se trouve là, dans les rues de Lyon, avec ses filles qu'elle embauche à la fois dans la charité et dans l'évangélisation. Et en même temps, elle est stimulée par son frère, qui hante Phileas. Il est en lien avec les missions étrangères de Paris, et il est sollicité pour aller au secours de la Chine. Bien qu'il soit inscrit au séminaire de Paris pour partir comme missionnaire en Chine, Phileas a une santé trop fragile. Après son ordination, il rentre chez lui, s'installe à Lyon et aide sa sœur de son mieux. Et donc, à eux deux, ils trouvent des moyens très pratiques pour que les jeunes puissent s'engager. Pour les jaricots, cet engagement consiste à utiliser la fortune familiale pour la bonne cause. Pauline voyait bien qu'autour d'elle, la foi n'était pas partagée par tous. Et donc, elle voulait que le Christ soit connu et aimé par un plus grand nombre de personnes. Pauline est une femme qui a une imagination et une créativité absolument extraordinaires. C'est sa force, quelque part, sa créativité et sa foi. On est, après la Révolution française, dans une période d'un très grand renouveau missionnaire. Les missions intéressent tout le monde à ce moment-là. Pauline est mobilisée par son frère. Et donc, elle a à la fois, j'allais dire, la main-d'oeuvre à portée de main avec ses réparatrices, et puis les sollicitations de son frère. Pauline Jarrico, elle se dit, bien moi, je vais faire une chose, c'est que mes réparatrices du Sacré-Cœur, je vais les mobiliser pour qu'elles donnent de l'argent. Bon, le système que Pauline va mettre en place est vraiment une inspiration divine qu'elle a eue un jour. Elle est inspirée d'une toute simple manière de faire les choses qui va se répandre dans toute l'Europe en peu de temps. Regrouper avec elle neuf autres personnes, donc former des petits cercles de dix personnes. Demander de prier tous les jours pour les missionnaires et demander un sou par semaine, si on peut le faire. Chaque personne a aussi le devoir de trouver dix, neuf autres personnes, former un petit cercle de dix personnes. Donc, voyez-vous, ça se multiplie, dix, et de dix personnes, on est rendu à cent. Le génie de Pauline là-dedans, c'est qu'elle a mobilisé tous les laïcs dans l'effort de la mission. Ça ne concerne pas que des prêtres, des frères, des religieuses, ça va concerner tout le peuple chrétien. Qu'elle va mettre dans une même association liée l'ensemble de la chrétienté. Et c'est donc cette œuvre qui va donc s'appeler l'œuvre de la propagation de la foi. Le catalyseur de la fondation de la société de la propagation de la foi a été une réunion qui a eu lieu en mai 1822 dans l'appartement du vicaire général de l'évêque de Louisiane, dans la ville de Lyon, en France. Pauline Jarrico est la figure qui a été reconnue comme la principale fondatrice de l'association. Mais d'autres personnes ont également participé à la création de cette société. Les personnalités qui ont aidé Pauline Jarrico, dès le départ dans cette association, c'est évidemment Phileas, son frère, prêtre, c'est son Victor Giraudon, puis Benoît Coste. Et ils la soutiennent dans cette œuvre et ils décident même de lui donner un contenu plus juridique. À cette réunion, ces messieurs discutent donc d'une œuvre pour aller au secours des missions, faire connaître les missions, générer des vocations. À cette réunion du 3 mai est adopté le plan de Pauline. C'est l'acte fondateur, en quelque sorte, de la propagation de la foi. L'œuvre de la propagation de la foi va connaître un très, très grand développement, un très grand rayonnement qui dure encore aujourd'hui. Au fur et à mesure que les membres de la société augmentaient en nombre, l'évêque local se rendait compte que le projet était appelé à prendre de l'ampleur. Les plus hauts responsables ont ainsi réalisé que celui-ci aurait une portée nationale et peut-être même internationale. Il requérait donc un certain niveau d'autorité que seul le pape pouvait donner. Enthousiasmé par ce projet, le pape Grégoire a décidé qu'il méritait de se poursuivre et l'approbation qu'il a donnée à cette œuvre a été chose aisée. La propagation de la foi fondée, donc, en 1822, rapidement s'en vient au Canada. C'est le premier évêque de Montréal, Jean-Jacques Lartigue, qui veut, 15 ans après que c'est fondé, ici, trouver un moyen de soutenir les missionnaires qui partent d'ici et qui vont dans différents coins de notre grand pays, le nord en particulier. Donc, 15 ans après, on a l'autorisation, avec Grégoire XVI, rien de moins, d'établir à Montréal les bureaux pour la société de la propagation de la foi. Plus tard, donc, en 1922, c'est là que la propagation de la foi devient pontificale, donc, et c'est là aussi qu'on a une autorisation d'avoir deux bureaux, un, maintenant, à Montréal et à Toronto. La propagation de la foi a tout un impact, jusqu'à aujourd'hui, dans le Canada francophone. C'est tout un service d'animation dont ont bénéficié, donc, plus de 25 diocèses au Canada francophone. Au lendemain de la fondation de la propagation de la foi, en 1822, Pauline retire. Elle se retire à peu près de toutes ses actions. Son directeur spirituel, à ce moment-là, est persuadé qu'elle a une vocation contemplative et il l'empêche, littéralement, de se livrer à toutes ses activités de charité. Elle, elle lui obéissait. Elle vit cette période très difficile, mais par rapport à la propagation de la foi, ça va se répandre dans toute la France, dans l'Europe, dans le monde entier, et Pauline devient étrangère à ce qui s'y passe. Elle va sortir de cette période difficile au moment de la mort de son directeur spirituel, on dit 1826, et Pauline est très marquée par cette mort. Elle passe son temps au pied de la croix à Saint-Isier. L'Eucharistie a une importance très grande aussi pour elle. Elle prie beaucoup aussi la Vierge Marie et avec ses réparatrices, elle voudrait bien les entraîner dans sa spiritualité, dans sa prière. Et donc, elle se demande comment elle pourrait permettre que le rosaire soit prié par un plus grand nombre de personnes. Et c'est là qu'elle, avec toujours son génie de l'invention et son génie des solidarités, en inventant ce qu'elle appelle le rosaire vivant. Ce que Pauline a en tête, c'est l'idée de fonder une société du rosaire à laquelle participeraient 15 membres formant un groupe ou un cercle. C'est donc une quinzaine de membres parce qu'il y a 15 mystères du rosaire, 5 glorieux, 5 douloureux, 5 joyeux. Le principe était donc que chacune des 15 personnes prie chaque jour un mystère différent du chapelet, chacune d'entre elles y apportant un peu de son âme. On l'appelle le rosaire vivant parce qu'il assure une prière constante du rosaire à l'échelle mondiale et une vénération perpétuelle de la Vierge Marie. Avec le rosaire vivant, a toujours eu à l'esprit une dimension missionnaire, car elle est profondément convaincue, comme toute l'Église, que la Vierge Marie est proche de toute personne sur cette Terre. L'idée simple et géniale, en fait, et qui va fonctionner absolument à merveille et prend une extension absolument extraordinaire et très rapidement mondiale. Par exemple, rien qu'en France, à la mort de Pauline en 1862, il y a 2,5 millions d'associés du rosaire vivant. En 1834, Pauline entreprend un pèlerinage à Rome. Celui-ci est en partie motivé par son désir de voir ses réalisations transférées à Rome, mais il relève aussi d'une démarche personnelle. Elle désirait ardemment faire ce pèlerinage, mais pas seulement en guise de réparation pour l'Église en France, mais aussi afin d'essayer de réinstaurer la paix au sein de la société française. Elle voulait visiter les lieux saints dans l'espoir de soigner sa propre santé, sa santé mentale, tout comme sa santé physique. Pauline a toujours eu des problèmes de santé. Et en 1835, sa santé s'est tellement détériorée que beaucoup craignaient qu'elle n'en ait plus pour longtemps à vivre. Pauline est donc partie en pèlerinage en Italie en 1835 afin de prier pour sa guérison. Lorsqu'elle arrive, elle est complètement épuisée et s'installe dans un couvent dirigé par Madeleine Sophie Barat. Madeleine Sophie est alors à la tête de la Congrégation des religieuses du Sacré-Cœur de Jésus. Le pape en est informé et décide d'aller visiter Pauline sur place. Elle lui annonce alors son intention de poursuivre son pèlerinage et de se rendre sur la tombe de Sainte-Philomène. La tombe de Sainte-Philomène se trouve juste à l'extérieur de Naples, dans la commune de Mugnano. Le pape proteste, arguant que Pauline est trop malade pour y aller, mais celle-ci lui répond « Je vais vous proposer un marché. Si je reviens de mon pèlerinage, vous devrez faire avancer cette cause. » Elle fait le pèlerinage en 1835. On est en août 1835. Pendant la prière dans l'église où sont les religies de Philomène, elle ressent quelque chose dans son corps. elle rentre dans sa chambre et le lendemain, elle sort debout et elle repart à Rome sur ses pieds. Elle va voir le pape, le pape qui l'a fait marcher devant elle, qui l'a fait bouger, etc., et qui va lui demander d'ailleurs de rester plusieurs mois à Rome le temps de vérifier la guérison. Le pape, là, reconnaît la sainteté de Sainte-Philomène et Pauline repart après en France avec des reliques de Sainte-Philomène, dont une relique qu'elle remet au curé d'Ars, qui lui aussi aurait été guéri par l'intercession de Sainte-Philomène et qui a fait aussi une grande dévotion à Ars autour de Sainte-Philomène. Le 3 décembre 1848, Pauline Jaricot écrit une lettre à son amie Julia Morin où elle lui parle de l'immoralité, de l'exaspération qu'on trouve dans le monde ouvrier, du désespoir qui touche cette carrière catégorie sociale et elle veut véritablement faire quelque chose pour les ouvriers. Au 19e siècle, la situation était terrible dans les régions du sud de la France avec la révolution industrielle. Elle a donc eu l'idée de construire une usine avec des salaires décents et du temps libre pour les ouvriers à consacrer à leur famille, à l'église et à la prière, presque comme une coopérative. Elle a investi tout son argent dans ce projet. Elle a consulté plusieurs conseillers financiers de sa famille. Elle a trouvé un lieu pour ériger sa coopérative et elle demande alors l'aide de deux personnes pour y installer son usine. L'un d'eux suggère alors de convertir une ancienne usine en ce nouveau centre spirituel qui respecterait les droits des travailleurs. Deux conseillers financiers ont donc demandé à Pauline 500 000 francs, une somme considérable à l'époque pour la transformation de cette usine. Pauline ne pouvait pas gérer elle-même au quotidien cette usine et elle en a confié la gestion à deux personnes qui se sont révélées des personnes malhonnêtes. et Pauline a été profondément blessée, attristée de voir qu'elle qui avait mis toute sa fortune au service des pauvres, tout ceci était gaspillé par des personnes qui n'étaient pas droites dans leur comportement. Pauline a été acculée à la faillite. Cet échec financier n'a pas seulement blessé la famille Jaricot. Elle a embarrassé la société et son conseil d'administration. Comment cette jeune fille devenue une femme avait-elle pu être victime de ces deux malfaiteurs ? La bourgeoisie lyonnaise lutte en définitivement le dos. Elle n'est plus qu'une pauvresse, elle n'est plus qu'une indigente, elle qui était une fille qui avait l'argent et qui avait aidé les autres. Elle devient à son tour une indigente. Au gré des déceptions et des trahisons de la part d'individus désireux de profiter d'elle et désireux de profiter aussi de l'œuvre de la propagation de la foi, au milieu de tout cela, elle a accueilli sa souffrance comme le reflet de la souffrance du Christ. Elle s'est inscrite sur le rôle des indigents de Lyon et pourtant elle ne s'est jamais plainte et n'a jamais condamné ceux qui l'ont dépossédée. J'ai entendu dire qu'après sa mort, derrière le tabernacle d'une chapelle où elle priait, un petit mot à Dieu a été découvert. Elle y implorait Dieu pour le salut et le pardon de ceux qui l'avaient escroqué. Elle est donc morte en priant pour ceux qui lui avaient fait du tort. C'était une femme d'un calibre, d'une humilité et d'une ferveur remarquable pour l'annonce et la diffusion de l'évangile dans le monde entier. Pauline Jarrico est très importante pour la mission. Elle s'est consacrée à la prière et à la collecte de fonds pour les missions étrangères et pour la formation des prêtres et des missionnaires. Elle a offert tout ce qu'elle pouvait y compris l'appel à d'autres femmes pour créer des institutions dévouées à des actions missionnaires. Et ce travail qu'elle a accompli à l'époque est encore présent aujourd'hui. Morte sans le sou, Pauline est maintenant élevée sur les hôtels. Elle est décédée dans la pauvreté et pourtant elle est aujourd'hui parmi ceux qui sont priés et appelés à l'intercession par toute l'Église. Elle est proposée comme modèle pour tous les baptisés du monde entier. On peut la prier, c'est une chose, mais je pense qu'il faut la connaître, la prier, puis je dirais un petit mot plus chaleureux, l'aimer. Je pense que sa vie a beaucoup à nous apprendre en tant que chrétien, en tant que catholique, mais aussi en tant que personne de bonne volonté du 21e siècle. J'ai bon espoir que sa vie deviendra connue de tous pour qu'elle puisse inspirer et toucher les autres pour le mieux et continuer à faire de notre monde un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada